Donc, moi, comme Marc l'a dit, c'est Héloïse, et je suis ici pour casser cette fameuse ambiance, pour faire le lien avec la une de Valeurs Actuelles de l'année dernière. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il y en a marre du fameux Not All Men. Alors ici, il y a quelque chose de très important à prendre en compte, c'est qui je suis. Moi, je suis une femme cis blanche, et du coup, je suis consciente que j'ai certains privilèges que d'autres personnes n'ont pas. Bon, on va dire, quand même, j'ai pas tous les privilèges. Alors, comment c'est ? Moi, en tant que femme cis, les pires remarques et oppressions sexistes que j'ai pu expérimenter ont été de la part d'hommes. Attention, moi ici, je parle vraiment des hommes cis. Et alors si, pour, de manière générale, les personnes qui écoutent le terme cis, le terme trans, le terme non-binaire ne parlent pas, je vais pas en parler aujourd'hui. Google sera votre meilleure amie pour cette fois, et pour une prochaine fois, c'est promis, je reviendrai expliquer tout ça. Du coup, moi, les pires oppressions que j'ai pu lister jusqu'à maintenant, globalement, ça a été, pour commencer, du harcèlement brut. Notamment une fois, lorsqu'on m'a bloqué un soir et touché sans mon consentement, alors que je voulais simplement rentrer chez moi. Il y a également du harcèlement moral de la part d'un supérieur, qui évidemment ne se serait jamais amusé à faire ce qu'il m'a fait subir à un homme, qu'il soit à mon échelon ou à un échelon inférieur. Et en fait, toutes ces agressions-là, en fait, toutes les femmes que je connais, ou presque, bah, elles ont connu aussi des agressions, et leurs agresseurs étaient des hommes. Alors, attention, je n'exclurai à aucun moment le fait qu'il y ait des hommes qui soient des victimes. Mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Ce sera aussi une prochaine fois éventuellement. Et alors ? Vous en êtes peut-être rendu compte. Mais dès lors qu'on dit « les hommes sont des agresseurs », on voit fleurir un peu partout des « not all men », brandis par des hommes. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils se sentent attaqués ? Je ne sais pas. Mais alors plutôt, messieurs, que de vous dédouaner en utilisant ce « on n'est pas tous des connards », utilisez plutôt cette énergie à nous écouter, nous soutenir et éduquer vos potes, vos pères, vos frères et vos mecs, s'il vous plaît. Par exemple, lorsqu'on vous dit « les hommes ont de meilleurs boulots que les femmes », là, pas de soucis. Vu qu'on vous valorise, il n'y en a pas un pour dire « alors ouais, mais en fait, non, pas tous les hommes ont un meilleur boulot que les femmes ». Alors, pourquoi est-ce que dans le contexte où on vous place en tant qu'agresseur et donc en tant que non-gentil, là, vous nous sautez à la gorge ? Si ce n'est pas une sorte de culpabilité, peut-être. Parce que vous savez au fond de vous, que même si ça va mieux, vous n'avez peut-être pas toujours été parfait. Ici, vous êtes deux, messieurs, à assister à ma chronique. J'aimerais vous demander, alors, sans que vous me racontiez forcément les anecdotes ni quoi que ce soit, mais je vais vous poser trois questions. Et ces trois questions, j'aimerais bien que vous répondiez par oui ou par non, si vous vous reconnaissez dans ces situations, si vous voulez bien jouer le jeu. D'accord. Bah, allez, vas-y. Est-ce que vous avez déjà regardé ou dragué une meuf un peu trop lourdement ? Non. Non. Est-ce que vous avez déjà, dans votre tête, sexualisé une nana parce qu'elle avait une jupe indocolletée ? Vous vous êtes dit globalement « oh punaise, elle est bonne celle-là ». Oui. Oui. Avez-vous pensé que si elle se fait emmerder, voire même possiblement agressée, elle l'aura cherchée à cause de sa tenue ou de son attitude ? Non. Non. Bon, merci d'avoir joué le jeu. De rien. Et alors, comme vous avez pu le remarquer sur la deuxième question, vous avez répondu oui. Ce qui n'est pas grave. Vraiment, ce n'est pas très grave. Mais du coup, puisque vous avez répondu au moins oui à une des questions, j'en suis désolée. Et bien en fait, vous faites partie du système oppressif et agresseur. En fait, vous avez été éduqué pour être un de nos agresseurs, malheureusement, et vous rentrez dans le « all men ». Et en soi, ce n'est pas très grave si maintenant vous vous en rendez compte et que vous basculez dans le camp des alliés, et que plutôt que de nous dire « not all men » à chaque fois pour décentrer notre combat, vous vous dites et vous nous dites « ok, je te crois, je vais m'éduquer et je vais dire aux hommes de mon entourage de faire de même ». Alors, je suis consciente que ça fait peut-être un gros morceau à avouer, parce que moi, ça fait plusieurs années, mine de rien, que je travaille sur ma déconstruction personnelle, parce que là, je tape sur les hommes, j'en suis consciente, mais en tant que femme, en fait, j'ai aussi intégré des biais sexistes qui font qu'à une époque, j'ai aussi sexualisé des nanas, ou peut-être regarder un peu trop, de manière un peu trop insistante, une nana qui me plaisait dans la rue. Et ça, ça demande d'être déconstruit. Mais ça aussi, le fait d'avoir du sexisme intériorisé chez une femme, ça peut être l'objet d'un prochain épisode. Et du coup, je serais super intéressé pour avoir votre vision, globalement, du « vous, le not all men, est-ce que vous aimeriez continuer à pouvoir l'utiliser, parce que c'est votre droit aussi ? » Ou est-ce que, comme moi, ce serait peut-être temps qu'on arrête de le brandir à chaque fois, plutôt que de parler du vrai problème ? Écoute, moi, je vais te répondre franchement. Je pense déjà être dans le camp des alliés. Alors après, je pense que j'ai énormément de progrès à faire, mais en tout cas, j'essaye. Et voilà, quoi. En fait, il y a une et l'autre option, alors que je pense qu'on peut faire les deux. On peut tout de même dire « not all men » et dire que je vais m'éduquer là-dessus. Et vous excluez l'une et l'autre avec un raisonnement binaire et excluant. Et je n'aime pas beaucoup ces deux options-là. Donc, moi, je dirais plutôt la première option, « not all men », parce que c'est vrai que de base, on ne pense pas forcément la même chose. Je ne suis pas forcément d'accord avec ce raisonnement. Donc, moi, je dirais plutôt « première option, not all men ». Je m'en doutais un peu, honnêtement. J'ai un peu cassé l'ambiance, désolé. Mais non, mais elle a dit que c'était fait pour casser l'ambiance. Non, mais du coup, c'est juste qu'est-ce qu'en voulant garder ton « not all men », ce n'est pas aussi une manière de dire « moi, je m'en fous, j'estime que je ne suis pas un connard, donc je n'appartiens pas à ce système. » Alors qu'en fait, techniquement, en tant qu'homme 6, je pense, je m'avance peut-être sur un terrain glissant, mais je suppose que tu es un homme 6 et que du coup, forcément, tu fais partie de ce système, ne serait-ce que parce que tu as répondu oui à la deuxième question, tu vois ? Donc, intrinsèquement, quoi que je fasse, parce que je suis un homme 6, je serais forcément mauvais. C'est un raisonnement qui est hyper dangereux, en fait. Donc, en fait, dès qu'on est, on est mauvais. Non, je n'ai pas dit que vous êtes forcément mauvais, je dis juste que vous avez été éduqué dans cette façon à avoir tous les privilèges, en fait. Et du coup, ce n'est pas que vous ne faites que forcément des mauvais choix ou des choses mauvaises, c'est que forcément, vous n'avez pas forcément le même recul, en fait, sur votre éducation. C'est ça que je suis en train de dire. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Oui, si, la nuance, oui, elle est là, mais il y a une éducation qui fait que l'homme est forcément à une vision biaisée sur la femme, quoi. Je n'aurais pas trop quoi dire, oui. Ce qui est bien, c'est que j'ai réussi mon résultat de casser l'ambiance dès le départ. Si je peux me permettre un résultat, c'est que je pense que de base, effectivement, on vit dans une société où tout le monde est éduqué d'une certaine manière dès la naissance, spécialement nous, on est des trentenaires, donc on a été éducés dans les années 90, où ce genre de raisonnement-là n'existait pas du tout. Et c'est vrai que c'est difficile de casser tout ça, qu'on soit un homme ou une femme, en fait, quoi qu'il arrive. Enfin, je sais que quand je lis des commentaires sur… J'aime bien me faire du mal. J'adore lire des commentaires sous les posts Facebook des gens, mais des gens, on ne sait qu'on ne connaît pas. Enfin, genre, tu vas voir une annonce du genre, je ne sais pas, il s'est passé un tel truc. Et en fait, moi, je ne regarde pas le machin, par contre, j'ai les commentaires des gens. Et c'est souvent affligeant, effectivement, de lire ces commentaires-là. Et je pense que le sexisme, comme tu l'attendais par le début, il y a du sexisme intégré dans les deux genres, en fait, aussi. Donc, nous, on doit faire un peu plus un effort, effectivement, parce que c'est nous qui sommes en tête de liste, ça, c'est clair. Et le but, c'est déjà d'essayer, je pense. Après, c'est très, très difficile parce que des fois, en fait, tu… Il y a des moments où tu ne te rends pas compte, en fait, de ce que tu fais aussi, non plus, ce n'est pas évident parce que c'est des choses qui sont très, très intégrées. Donc, de base, des fois, tu te rends compte après coup. Tu fais un truc, une vanne ou n'importe quoi. Et après, tu te dis, ah merde, c'est con, je n'arrivais pas à dire ça. Donc, après, la base, c'est d'aller s'excuser, déjà, en premier temps. Et puis après, d'essayer de réfléchir à deux fois avant de dire des trucs ou de faire des trucs. Et c'est en tâtonnant, etc., comme ça qu'on apprend, en fait, tout simplement, à se rééduquer. C'est exactement ça, en fait, que je dis. Donc, le pourquoi est-ce qu'il y en a marre du Not All Men, c'est qu'en fait, la plupart des personnes que j'ai pu rencontrer, ou justement, moi aussi, j'aime bien me faire du mal en lisant ce genre de commentaires, ils brandissent ce fameux Not All Men pour ne pas avoir à s'excuser ou se recentrer ou se remettre en question, en fait. C'est pour ça que je dis qu'il y en a marre du Not All Men, globalement. J'ai rien de plus à rajouter. Je ne sais pas si... Non, elle plus... Eh bien, dans ce cas-là, à vous, les studios. Une autre éducation à faire, quoi. Ah, mais écoute, c'est déjà fini, Léo, du coup ? Oui, moi, c'est bon, j'ai fini. À moins qu'il se mette, j'aime rajouter quelque chose... Oui, vas-y, c'est bien, n'hésite pas à prendre la parole. ...une personne de genre féminin, a priori. Non, enfin, bon, parce que si je voulais rajouter quelque chose, il faudrait que je fasse une chronique complète là-dessus, puisque, bon, moi, je suis dans plusieurs associations féministes, dont une qui lutte, qui aide les victimes de violences, donc il y a énormément de choses à dire dessus, et comme sur la culture de la violence, effectivement, qui concerne tout le monde, depuis sur les effets concrets de la violence, le stress post-traumatique, et comment ça façonne, en fait, tous les rapports sociaux. Donc, là, il faudrait une chronique complète là-dessus. Je n'ai pas envie de me lancer pour une première chronique comme ça dessus. Je comprends le point de vue de Léo aussi, à ce niveau-là, parce que c'est vrai que, en fait, si on veut vraiment aller profondément dans le débat, quand tu lis des commentaires sur Facebook, c'est toujours un peu affligeant, mais c'est vrai que ça fait toujours, je pense qu'au fond, il y a pas mal de gens qui réagissent, parce que, spécialement, je pense quand tu es quelqu'un qui essaye de, après, je pense que la plupart des gens ne font pas des efforts, mais quand tu es quelqu'un qui essaye de faire des efforts, mais après, c'est Internet, parce qu'Internet, c'est un ramassis de caca, que ce soit de n'importe quel côté, et, en fait, souvent, les gens s'engueulent, et, des fois, quand tu dis ça, tu as juste l'impression d'être mis dans une boîte. En fait, je comprends le point de vue de Léo, c'est à la boîte des méchants, c'est à la boîte des gentils, et je pense qu'en fait, aussi, en tant qu'homme, il y a un truc de, si on veut vraiment aller à fond là-dedans, quand tu es un homme qui a pris conscience de ce qui se passe, tu essayes de faire des efforts, et, en fait, des fois, tu ne te sens jamais réellement accepté, on va dire de l'autre côté, parce que, justement, tu es un homme, et, en même temps, tu es devenu un traître pour les masculinistes ou les gens qui ne veulent pas changer, en fait. Donc, des fois, tu as juste l'impression d'avoir le cul entre deux chaises et d'être là à faire... Voilà. Je pense que c'est en ça où, des fois, il y a des gens qui sont un peu gavés. Moi, ça m'arrive quand je suis fatigué et que je lis des trucs le soir où je suis là à faire « putain, ça me fait chier, quoi ». Et voilà, donc, c'est jamais plaisant de ne plus savoir où se trouve ta case, en fait, à ce niveau-là. Je peux vous conseiller aussi, tant qu'à faire, vous, les hommes qui nous écoutez, que tout le monde doit connaître, parce que je ne suis pas quelqu'un d'original. Juste ce que je retrouve. C'est une vidéo qui a été faite par Olivia Moore qui avait fait une vidéo sur « c'est quoi d'être une femme ? » Et elle a fait le pendant « c'est quoi d'être un homme ? » Et les hommes qu'elle interview dans cette vidéo sont, pour la plupart, des vidéastes ou des acteurs. Et je trouve que tout ce qu'ils disent est assez réel sur le fait d'être, aujourd'hui, de nos jours, d'être paumé sur tes repères en tant qu'homme, vis-à-vis, justement, de ce qu'on nous a appris quand on était gamin, en fait. C'est qu'il y a un côté où on est là, en fait, on ne sait plus vraiment ce qu'on est, en fait. Et du coup, on doit tout réapprendre. Et c'est vrai que, des fois, c'est chiant, je pense. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui, des fois, outre-réagissent. Alors ça, pour le coup, je ne saurais pas te dire qui se défend sur quoi ou quoi ce soit. Et vu que je ne suis pas un homme, pour le coup, je ne peux pas dire si votre place est compliquée. Mais je ne vous l'envie pas. Vraiment pas, pour le coup. Parce qu'en effet, ça doit être assez compliqué de se dire « bon, je vais essayer de me déconstruire, tout ça. » Et finalement, de se faire taper dessus parce que vous n'en faites jamais assez. Et moi, ce n'est pas ça. Vraiment, je suis consciente des efforts de la plupart des hommes que je connais qui essayent de se déconstruire. C'est juste que certains, en tout cas, on a vraiment l'impression qu'ils se déconstruisent pour avoir droit à une médaille. Et pour avoir droit à un « c'est bien. Tu veux une sucette, maintenant ? » Et ça, j'avoue que c'est vite insupportable. Il y a ce côté qui dit « alors oui, on n'est pas tous des connards. Regarde, moi, je ne suis pas un connard. Tu peux me sucer ? » Globalement. Excusez-moi pour le vocabulaire. Mais certaines fois, c'est vraiment ça. Je pense que tout ça, on vit une période qui est très compliquée en termes de repères. Et donc, du coup, pour remettre de l'ambiance, si vous avez fini, d'ailleurs, parce qu'en fait, en soi, si vous voulez continuer, on peut toujours. OK. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté. Et pour cela, vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.